Aujourd'hui quelque chose de très intéressant, un autre véhicule chevrolet, encore une camionnette, avec un moteur 5 litres 3. Alors la particularité du moteur c'est l'assement en demande qu'on appelle, c'est-à-dire c'est un moteur qui a la coupure de certains cylindres en fonctionnement. Le problème il est un peu complexe, c'est-à-dire que le véhicule ne démarre pas à froid. Lorsqu'il est chaud le véhicule démarre, alors nous on n'a pas pu vérifier le symptôme parce qu'on vient de nous amener le véhicule, il y a le véhicule ici. On peut voir ici, on retient ça gonfle là d'ailleurs. Le véhicule démarre, on peut vérifier d'abord la première chose c'est au niveau du tableau de bord. Les voyants, le check engine qui est allumé, mais la personne qui nous a amené le véhicule a fait un certain nombre de contrôles. Alors à savoir, il a vérifié justement les codes enregistrés, il a des codes de richesse adaptative, mélange trop riche mais ça se sent, on sent une odeur d'essence quand le véhicule tourne. Il a vérifié les centres de température etc, tout était normal. Il a changé les bougies, il a changé les fils de bougie, c'est normal. Il a pris les compressions moteur, mais là les compressions moteur avec un 85 PSI sur chaque cylindre. Ça c'est faible, on est très étonné. Donc il a vérifié le fonctionnement en débranchant le catalyseur pour vérifier et suspecter un échappement obstrué. Le problème était le même. On incule, nous pour la première fois ici, on va faire comme d'habitude notre pré-inspection. On va vérifier le moteur, son environnement pour comprendre quelle est la particularité de ce moteur. Et puis on va utiliser nos appareils de diagnostic et élaborer nos diagnostics. On peut voir, il y a vraiment beaucoup de similitudes avec le 4.8 litres. Sauf que c'est vraiment un 5.3 litres. Et la particularité du moteur 5.3 litres par rapport au 4.8 litres, il a comme le 4.8 litres, il a un défaçage au niveau des abracas. Mais celui-ci, il a le dispositif de suppression d'un certain nombre de cylindres, 4 cylindres en fonctionnement. Le principe c'est d'un poussoir hydraulique qui est verrouillé ou pas par la pression d'huile. Et lorsqu'on déverrouille justement les poussoirs, on supprime l'ouverture des soupapes, la camagique sur les ressorts internes au niveau des poussoirs. Et les soupapes restent fermées. Et donc on supprime également l'injection et l'allumage des cylindres concernés. Évidemment, ça réduit la pollution, ça réduit les consommations. Et ce système, il n'est pas perceptible par le conducteur parce que lorsqu'on rappuie sur la pédale de l'accélérateur, en fonction de la demande, le système est capable d'automatiquement se réenclencher. On vérifie le système, on serait commandé par des électrovannes. Bon, le papillon aussi motorisé a été changé, on voit qu'il est bien propre. On a donc les bougies et les fils de bougie qui ont été changés. On peut bien vérifier tout ce qui est au niveau des conduits, des brochages, que tout est bien en place. C'est ce qu'on va faire. On a le conduit d'air, on a un résonateur ici. Bon, avec le système PCV, mais c'est un peu comme on a l'habitude. Ce n'est pas la première fois qu'on rentre dans ce type de genre de véhicule même. Il a pris les pressions essence, les pressions essence sont correctes. Et lorsque le véhicule ne démarrait pas, il a pris les pressions essence, c'est correct aussi. Et quand il a pris les compressions, donc les compressions, il mesure 95 livres. Ça, ça nous inquiète. Le fait qu'il trouve 95 livres, alors on ne sait pas si la prise de pression a été faite dans les bonnes conditions, mais on peut supposer que oui, c'est un professionnel. Et le fait d'avoir des faibles compressions comme ça peut nous laisser supposer que le moteur respire mal, parce que lorsqu'il fonctionne, il fonctionne bien. On voit bien qu'il y a la puissance. Tous les cylindres étaient faibles. On peut suspecter justement peut-être un problème de géométrie variable ou au niveau de la distribution peut-être qui pose problème. Parce que si on a une distribution décalée, on peut se retrouver avec des pressions, fin compressions faibles. Donc on va vérifier le système qui est bien verrouillé lors du démarrage à froid. Donc voilà, c'est une étape. Donc on utilise tous les renseignements, les symptômes par rapport au client, les différentes interventions qu'il y a eu sur le véhicule. Et on va élaborer nos diagnostics comme ça. On va vérifier les niveaux, les niveaux d'huile. Alors il y a aussi une petite précision par rapport à l'huile, que le niveau d'huile est bon, il ne se voit pas vraiment à la caméra, mais l'huile vient d'être changée. En fait, ce qui se passe, c'est que le moteur fonctionne avec un mélange très riche et l'huile a été contaminée par l'essence. Et donc là, il y a déjà eu l'intervention de remplacement de l'huile. Donc il faut réparer maintenant le véhicule parce que l'huile risque d'être contaminée encore. L'effet blow-by, l'essence qui va se diluer dans l'huile et puis contaminer justement l'huile et en terminer dans l'efficacité. Comme on sait ici que l'huile commande tous les éléments d'effasage, coupure des cylindres. Le technicien qui a travaillé avant nous a donc à changer l'huile pour voir si ça allait résoudre le problème et ça n'a pas résolu le problème. La lecture des codes sur notre véhicule, on peut supposer qu'il y a eu beaucoup d'intervention et puis la mémoire des fonds n'a pas été effacée. Et là, on se retrouve vraiment avec une multitude de codes. Ce qui allume le voyant tout de suite, ce sont ces codes. C'est un P0172 qui est Full trim System Rich Bank 1. et le P0175 qui est la même chose pour la banque 2. Parce que comme c'est un 8 cylindres, il y a deux rangées. Et là, on peut voir que le mélange, il est riche. Il est riche pour tout le moteur. Il n'est pas simplement sur un côté. Il faut chercher aussi qu'est-ce qui peut produire un mélange trop riche sur l'ensemble du moteur. Ce qu'on va faire dans un premier temps, on a bien enregistré, nous, ici, tous les codes. Et on va faire un effacement de la mémoire. Et on va refaire tout fonctionner le moteur pour partir avec les codes réels. Là, ici, on doit avoir un certain nombre de codes qui ont peut-être été déclenchés parce qu'il y a eu des interventions sur le véhicule. Codes sur les richesses adaptatives, c'est un code symptôme. Ce n'est pas un code d'éléments, donc c'est un code qu'il faut faire fonctionner le moteur pour reconnaître le système. Et on ira voir dans les données ce qui ne colle pas. Donc là, on n'a pas de code, c'est bien. On va faire fonctionner un peu notre moteur et on va refaire notre lecture de code. Le véhicule en fonctionnement, il y a un certain nombre de renseignements concernant les richesses adaptatives. La sonde à oxygène, on peut voir comme une sonde à oxygène commute. Et on voit ici les corrections de richesses à moins 30%, moins 30% sur les deux banques fonctionner avec des corrections de richesses. Donc ici, ils sont aux alentours de zéro. Le calculateur doit prendre en mémoire des corrections de richesses de façon à appauvrir le mélange. Donc la question, et là, c'est sur tous les cylindres. On voit que notre sonde ici, l'oxygène commute. Alors, je n'ai pas toutes les sondes à oxygène sur ce menu, il faut que j'aille faire un autre menu, mais on peut faire un test des sondes à oxygène pour vérifier qu'elles fonctionnent bien. Je vais également vérifier l'évolution des 30% ici à haut régime. Alors, je vais dans mon véhicule. Mon régime moteur aux alentours de 2500 tours. Ici, on va regarder l'évolution des richesses à l'apatite. Qu'est-ce qu'il y a ? Ça va encore. Quand on voit là, c'est un oxygène, elle commute. Elle commute très bien. On voit les richesses à l'apatite. Pour terre, on reste aux alentours de zéro. Toujours moins 30%. Et moins 30%. Donc ça, ça ne bouge pas. Voilà. Il a changé l'essence parce qu'il peut y avoir un souci au niveau de l'essence, contamination de l'essence. Et donc, il a fait plein de l'essence, mais il faut aussi, à un moment donné, faire un reset au niveau des apprentissages, des richesses adaptatives. On va remettre à zéro le système. Fuel composite reset. Et le fuel ici. On va le faire, le fuel reset ici. Il faut, alors on a vérifié, on avait 75% tout à l'heure, nous. Alors, on peut le voir. On est où il est notre fuel. On va faire un reset ici. C'est complété. Le moteur a également changé de sang. OK. Donc, notre moteur a changé de sang au niveau du reset ici, de la balance. Alors, on va voir au niveau des fuel trim reset. Ça, ça m'intéresse. Parce qu'on était à moins 30%. Et on va lui faire un reset également. Donc, c'est complété. Continue et on va aller les voir. Fuel alcohol contène 3%. On a bien remis à zéro. On est d'accord ? Parce que lui, il fait des calculs. Suivant la teneur, on a le col de son essence. Des corrections de richesse qu'il garde dans sa mémoire. On retrouve un fonctionnement normal de notre moteur. C'est une remise à zéro du système informatique dans notre véhicule. L'essence avait des remplacés, mais le système garde en mémoire des valeurs de correction. Donc, parfois, il faut l'aider. Théoriquement, le système est capable de faire un réapprentissage automatique. Mais parfois, il faut être dans certaines conditions de roulage qui ne sont pas toujours reconnues ou possibles suivant la conduite de la personne. Et donc, avec l'outil de diagnostic, on peut forcer ces remises à zéro. Et là, on voit ici des corrections de richesse à long terme qui me paraissent très, très bien. On peut remarquer qu'on est en close-ed loop. Très, très bien. Un film assis qu'on se doutait, mais là, on est pas mal. On va essayer de le regarder. Je vais le mettre d'ailleurs. Je vais le mettre en haut. On voit bien ici, un mot full alcohol content. Donc, on est vraiment 3%, ce qui est normal. On doit rester à les valeurs. On était à 85% quand on a commencé notre test. 75%. Donc, il était une valeur vraiment élevée. Et donc, par rapport à ce 75%, lui, il effectue des corrections. Donc, on voit bien qu'on fait le trim system test monitoring. Donc, il effectue des vérifications. Il fait son contrôle. Le sonde à oxygène avant catalyseur émet deux sondes à... Il a deux catalyseurs et met le sonde à oxygène. Donc, là, on est plutôt correct, parce que les sondes à oxygène peuvent causer, évidemment, une anomalie. Mes richesses adaptatives, ça a bien du bon sens. Mais court terme aussi. On est dans des valeurs très acceptables ici. Mon fil massique m'intéresse. Bon, la position, la pédale, c'est pas très grave. La massière flow calculée m'intéresse aussi. On a bien nos sondes à oxygène qu'on peut mettre en graphe. On les voit commuter. Régime moteur différent. On va les verre informatique au niveau du véhicule. Nos résistances, à un moment donné, ont pu occasionner des corrections de richesses excessives. La remise à zéro de notre calculateur, ici, a résolu un certain nombre de problèmes. Tout est correct, là. Des richesses adaptatives qui sont correctes. Je pense que tout est rentré dans l'or pour notre moteur. On a fait un petit test routier. Tout est correct. On va laisser tourner le moteur. On va laisser tourner le moteur dans différentes conditions. Et on va vérifier ensuite, avec notre appareil de diagnostic, que les codes ne sont pas réapparus. Et que les corrections de richesses sont correctes. Mais ici, ce qui se passe, si je résume, on a bien eu un problème au niveau du carburant. Les corrections par rapport au mauvais carburant étaient enregistrées dans la mémoire continue du calculateur. Ce qui rendait les démarrages à froid très compliqués. À chaud, la température du moteur réduisait quand même les temps d'injection. On arrivait tout de même à démarrer, mais avec des corrections ensuite adaptatives qui tendaient à appauvrir le mélange. Le fait d'avoir changé l'essence et surtout d'avoir remis à zéro la mémoire permet probablement à notre calculateur de refonctionner dans les conditions normales. Il faut bien faire attention lorsqu'on a des symptômes ou des conditions, des codes qui sont relatifs à un symptôme. Des codes relatifs à un symptôme, il faut se demander pourquoi le calculateur... Au fait, c'est le calculateur qui prend ces conditions. Ce n'est pas forcément un capteur de défectueux. Il ne faut pas forcément chercher un capteur de défectueux. C'est d'essayer de comprendre le phénomène. Et lorsqu'on voit, on essaye d'expliquer avec l'historique ce qui a été fait sur le moteur, on peut faire tout simplement des étapes assez simples qui vont résoudre un problème qui paraissait un petit peu compliqué au départ. Donc, c'est un exemple ici. L'outil de diagnostic est vraiment indispensable pour remettre à zéro notre système. C'est un exemple ici.